Donc, on est rendu dans une nouvelle année. Il y a des mots que vous ne devriez plus utiliser et faire cette intention-là, si vous en voulez une. Donc, trois mots à ne plus utiliser en 2024. Le premier, c'est vraiment « il faut ». Il faut, il faudrait, je devrais, toute cette ligne-là. Donc, bannissez ça de votre vocabulaire. Vous n'êtes pas là pour faire ce qu'il faut selon des standards, des normes extérieures à vous. Prenez le temps de vous reconnecter à votre cœur et vous poser la question « qu'est-ce que je veux? » « qu'est-ce qui est important? » « qu'est-ce que je choisis? » et donc, vous remplacez par « il faut que » par « je choisis de ». Deuxième mot, « essayer ». Le fameux verbe « essayer », là, pour moi, ça n'existe même plus dans mon dictionnaire de mots. Donc, « essayer » automatiquement fait référence à « on va échouer ». Donc, il n'y a pas d'essai, il y a « je le fais ». Et je le fais et je verrai les résultats au bout. Et c'est comme le petit enfant qui commence à marcher, il ne dit pas « je vais essayer de marcher », il dit juste « je veux le camion rouge qui est là, je me lève et je vais le chercher ». Puis, il va enlever plein d'essais et erreurs jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se lève et il est là. Mais il n'est pas en train de se dire « je vais essayer ». Il est dans la confiance et son focus, il est sur le camion rouge et c'est une question de temps. Alors, allez-y avec le même mindset. Donc, c'est une question de temps pour avoir ce que vous voulez. Alors, à partir de maintenant, bien c'est « je le fais ». Et le troisième mot, eh bien, il y en a de ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc, le mot « sous ». Et là, je fais référence beaucoup aux femmes qui ont tendance à utiliser le mot « sous » au lieu de parler d'argent, au lieu de parler de cash, si on veut en anglais. Mais bon, le mot « sous » fait vraiment référence à votre perception, votre propre valeur et vous ne pouvez plus utiliser ce mot-là. Donc, parler d'argent, soyez assumé avec l'argent. Donc, déjà, d'être capable de le dire, ça change votre posture par rapport à l'argent. Ça change votre état intérieur. Vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus assumé, beaucoup plus en confiance puis dans votre puissance. Alors, trois petits mots qui font toute une différence cette année. Il faut que « essayer » et « sous ». Donc, trois mots qu'on remplace. Donc, par « je choisis », « je fais » et « l'argent ». Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.